On va aller s'asseoir juste ici. Francine Cousineau souffre d'Alzheimer. La maladie est rendue à un point tel qu'aujourd'hui, une simple sortie dans la cour arrière de la résidence spécialisée où elle habite peut devenir une aventure. Juste le fait même de venir dans la cour ici et de rentrer à l'intérieur, elle ne reconnaîtra plus l'endroit. Son cerveau n'interprète plus bien les signaux, par exemple, visuels qu'elle peut voir. Donc s'il y a une tâche au sol, pour elle, son cerveau, ce qu'il va voir, c'est un trou. La famille a reçu, il y a deux ans, une autre mauvaise nouvelle. Le médecin de famille a pris sa retraite. Conséquence, le simple renouvellement d'une prescription est devenu un parcours du combattant. Émilie Mendoza n'a d'autre choix que d'amener sa mère à l'urgence. Son expérience avec le système de santé la décourage. J'ai beau essayer tous les arguments, expliquer la situation maintes et maintes fois, et ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien que je peux faire pour ouvrir une porte de « oui, madame, on va vous arranger », ça n'a pas de bon sens. Donc vous demandez de l'aide? Je demande de l'aide. Là, je suis à bout de ressources. La Fédération québécoise des sociétés Alzheimer travaille avec le gouvernement pour tenter de trouver des solutions. L'organisme suggère, par exemple, qu'un médecin de secours accueille les patients ou qu'encore plus de ressources soient données aux pharmaciens. Pour la Fédération, les témoignages comme ceux de la Gaspésienne vont se multiplier. Au Québec, présentement, il y a près de 170 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif. Et d'ici 10 ans, on va avoir doublé ce chiffre-là. On sera rendu au-dessus de 300 000 personnes. Je suis certaine qu'on n'est pas les seuls dans notre situation. Émilie Mendoza documente son aventure sur les médias sociaux. Mais lorsqu'on doit malheureusement se battre contre un système, on est seul face à Goliath. Puis là, j'ai décidé que c'était terminé. Je suis fière et je l'adore. Francine Cousineau a finalement eu son renouvellement de prescription à l'urgence de l'hôpital. Mais cette situation se répétera tant qu'elle n'aura pas trouvé un médecin de famille. Ici Jean-François Deschênes, Radio-Canada, Saint-Anne-des-Monts. Ici Gaspésie, les îles de la Madeleine.